Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Philan Gusta d'entreprendre en Afrique. Dans cette chaîne, je te parle principalement de business et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les piliers sur lesquels nous les Africains devons de plus en plus nous appuyer pour faire émerger notre continent. Alors si toi aussi cette thématique t'intéresse, je t'invite à abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, vous le savez, les transferts d'argent deviennent de plus en plus récurrents dans le quotidien des africains. Et comme vous pouvez le constater, nous avons aujourd'hui l'avènement d'une nouvelle plateforme dénommée Jima Pay qui aujourd'hui englobe plusieurs services et plusieurs institutions bancaires autour de laquelle vous pouvez effectuer des transactions bancaires. Vous pouvez envoyer de l'argent à vos proches que vous soyez un peu de partout dans la sous-région Afrique centrale. Donc Jima Pay comme on peut le dire, c'est le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale. Et c'est une plateforme qui regorge plusieurs banques à savoir la CBC, la BGFI Bank Gabon, vous avez aussi les opérateurs de téléphonie mobile comme MTN et Orange. Vous avez aussi les banques comme ETHEL Gabon, UBA, Express Union, THERAPE, MAVIANCE. Ils sont tellement nombreux. Vous avez les gens comme la BICEC au Camon, tant pour moi, comme je disais. Et sur cette plateforme là, les clients affiliés à cette plateforme ont la possibilité de pouvoir effectuer les transactions bancaires. Par exemple, vous pouvez, si par exemple, vous êtes au Cameroun et vous avez, supposons, vous avez, vous avez des besoins, par exemple, Serge et Roméo. N'est-ce pas ? Roméo est au Cameroun et voudrait envoyer de l'argent à son ami Serge qui est au Gabon et qui est dans une situation très critique, c'est-à-dire, Serge est très malade au Gabon, n'est-ce pas ? Donc, ce qui va se passer, c'est que Roméo va devoir transférer de l'argent à son ami Serge qui se trouve au Gabon via la plateforme GIMARP. Évidemment, il va falloir que Serge du Gabon, si je ne me trompe pas, soit affilié à une compagnie téléphonie mobile ou bien soit abonné ou bien être un client d'une banque au Gabon. Par exemple, il peut être affilié à la BGFI Banque Gabon. Donc, ce qui va se passer, c'est que Roméo va transférer de l'argent via le numéro de téléphone ou bien via l'opérateur en question qui se trouve au Gabon chez son ami Serge pour qu'il puisse retirer de l'argent pour pouvoir payer ses frais d'hospitalisation et prendre soin de sa santé. Donc, il va, par exemple, devoir soit effectuer un virement bancaire dans son compte bancaire si, par exemple, il est, si Serge est affilié à ETHEL Gabon ou bien il peut directement envoyer de l'argent via le numéro de téléphone de Serge via un opérateur qui est présent au Gabon et qui fait partie du réseau GIMARP. Donc, voilà l'une des procédures. Et aussi, si, par exemple, vous voulez acheter une voiture, n'est-ce pas ? Par exemple, j'ai un ami là dernier qui a acheté sa voiture via la plateforme GIMARP. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi ? Il voulait acheter un véhicule dont il avait vraiment envie depuis un bon bout de temps. Il s'est rendu chez son commerçant habituel et comme il était affilié à GIMARP et aussi son vendeur était aussi quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser des façons récurrentes la plateforme GIMARP. Donc, ce qui s'est passé, c'est juste que les transactions électroniques ont été faites rien qu'avec les téléphones portables. Puisqu'avec GIMARP aujourd'hui, nous comptons plus de 1,7 milliards de transactions bancaires au cours de l'année 2020. Donc, vous voyez un peu le volume énorme de ces échanges-là. Et tout cela, c'est fait grâce à toute une équipe. Comme je vous le disais tantôt, vous avez des compagnies téléphoniques mobiles, vous avez les banques qui sont affiliés. Et comme il disait, il a pu acheter son véhicule chez ce marchand qui était affilié à GIMARP. Donc, ils ont effectué une transaction en ligne et il a pu acheter sa voiture et rentrer en toute quiétude. Et ce qui se passe, c'est que les transferts sont sécurisés à GIMARP. Donc, tout est sécurisé à GIMARP. La plateforme a déjà fait ses preuves. Oui, donc, plusieurs personnes étaient satisfaites. Et c'est tellement très bénéfique. Donc, vous avez aussi la possibilité de pouvoir retirer de l'argent dans des distributeurs automatiques. Par exemple, les cartes Visa. Vous avez une carte Visa. Vous pouvez retirer de l'argent dans une banque dont vous êtes affilié avec le service GIMARP. Donc, ça, c'est aussi l'un des points essentiels dont offrir la plateforme. Et aussi, vous avez aussi la possibilité de pouvoir recevoir de l'argent à l'aide de l'étranger dans votre compte ou bien via le réseau GIMARP. Et c'est une plateforme qui vient en quelque sorte de révolutionner les transferts d'argent et le secteur des finances en sous-région Afrique centrale. Donc, c'est un peu ça l'un des points clés dont je voulais vous passer concernant le service GIMARP et ses bénéfices. Donc, restez coché pour la suite des vidéos. A bientôt. Comme je le disais tantôt, le réseau GIMARP ou le groupement GIMARP est en train de s'étendre au fur et à mesure dans la sous-région Afrique centrale. Et de 2015 à nos jours, GIMARP a déjà effectué plus de 800 000 cartes GIMARP et internationales comme les cartes Visa, les cartes MasterCard, UPI. Et nous pouvons aussi constater que GIMARP a déjà effectué plus de 18 millions. En fait, il y a déjà plus de 18 millions de comptes mobiles créés via la plateforme GIMARP. Et aussi, nous avons plus de 1300 TPE et plus de 1300 GAP et plus de 1000 TPE. Donc, vous voyez un peu le volume des transactions monétaires qui sont effectuées sur la plateforme. Et nous pouvons aussi constater que, toujours de 2015 à nos jours, plusieurs opérations ont été faites. Et nous pouvons dénombrer, nous pouvons dénombrer plus de 40 millions de transactions qui ont déjà été effectuées sur cette plateforme jusqu'à nos jours, pour une valeur estimée à plus de 210 milliards de francs CFA. Donc, ça, c'est un peu les chiffres qui sont pour le moment actualisés et pour aussi constater que c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc, c'est ça. Et GIMARP, le groupement GIMARP est en train de vouloir étendre son réseau, c'est-à-dire promouvoir l'interopérabilité en sous-région Afrique centrale. Et ils sont prêts à accueillir tous ceux-là qui font partie du secteur de la finance ou bien les transactions monétaires présentes en Afrique centrale. Donc, c'est un groupement qui est en pleine expansion et le potentiel de cela est très énorme. Donc, si vous faites par exemple partie du secteur des transactions monétaires dans la sous-région Afrique centrale, c'est une plateforme qui est ouverte et qui vous reçoit à plein escient et vous offre tous les avantages et les opportunités payer afférents. Aujourd'hui, c'est incontournant. Vous avez plusieurs banques, la BICEC, la BGFI Bank, la BCSA Bank. Plusieurs banques comme l'Express Union, CCA Bank, MTN Orange qui font partie du groupement. Vous avez les banques comme UBA, Therape, Maviance, Intergabon. Plusieurs banques font partie du réseau GIMARP. Et c'est une plateforme qui a déjà fait ses preuves et elle est en train de vouloir étendre son réseau dans la sous-région Afrique centrale pour promouvoir l'interopérabilité. Et c'est plutôt bénéfique, n'est-ce pas ? Donc, je faisais cette vidéo juste pour pouvoir montrer comment est-ce qu'investir dans le secteur de la monétique, des finances, dans la sous-région Afrique centrale peut être bénéfique. Par exemple, pour vous qui êtes, par exemple, un très grand investisseur et vous avez beaucoup d'argent et vous ne savez pas où investir. Lancez-vous dans le secteur de la finance. Il y a beaucoup d'argent à se faire là-dedans. Donc, c'était un peu l'information que je voulais partager dans cette vidéo. Si, par exemple, vous voulez beaucoup plus d'informations concernant GIMARP, concernant les transactions, concernant un peu... En fait, vous voulez entrer un peu en profondeur et savoir davantage concernant les transactions via GIMARP, vous pouvez me contacter via les liens qui seront affichés au bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Filiane Joussa d'Entreprendre en Afrique. Merci d'avoir regardé et partagé la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !